... Merci de nous rejoindre pour cette 41e roulette d'Itaire Corsé, pour ceux dont c'est la première fois que l'idée des roulettes s'est née en 2015, avec l'envie de faire découvrir, de faire se rencontrer des gens qui travaillent pour et autour du livre en Belgique, qu'ils soient libraires, éditeurs, auteurs, illustrateurs, bibliothécaires, chroniqueurs, blogueurs, et ainsi de suite, la liste peut être longue. Et ce soir, pour cette 41e roulette, avant de passer le micro à Willy qui fera l'entretien, on a le plaisir de recevoir Arnaud Delacroix, donc je vous ferai une bonne soirée, un bon entretien. Bien pour l'idée. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir chers amis, bonsoir les nouveaux et les nouvelles personnes que je ne connais pas encore. Vous présentez Arnaud Delacroix, mon Dieu, il faut que les trois soirées d'affilée, parce que j'ai découvert Arnaud il y a quelques années maintenant, lors de la sortie d'un de ses ouvrages, c'était un grand spécialiste de l'histoire, sur la guerre il en connaît un bout, sur le Moyen-Âge il en connaît deux bouts, et je veux dire, au niveau de ses passions d'écriture, je pense qu'on a de quoi tenir le crachoir pendant quelques heures, quelques nuits, et on va tempérer. J'ai encore rencontré Arnaud il n'y a pas bien longtemps, il y a quand même plus de 6-7 mois, lorsqu'il avait sorti un magnifique ouvrage sur Hergé, le titre exact m'échappe. Hergé Occulte. Or, Hergé Occulte, et là je dois dire, j'avais eu beaucoup de plaisir à découvrir un petit peu les dessous des dessous. Ici vient de sortir, il y a quelques semaines à peine, un magnifique album sur le Moyen-Âge. Alors, voilà, c'est un album qui a été fait en collaboration avec un scénariste, avec un scénariste, Tu es le scénariste et c'est un dessinateur. Voilà un petit peu l'ouvrage que nous écoutions en main. Et je dois dire, ce qui m'a interpellé dans la qualité de l'ouvrage, c'est surtout les mimiques des différents personnages. Là, on va y venir, mais tu as un petit peu fait une répartition de l'ouvrage sur 20 dates, bien précise. Comment peut-on s'imiter à 20 dates dans un tel ouvrage sur le Moyen-Âge ? Merci Willy pour ton accueil, merci à tous et à toutes d'être présents ce soir. Alors, choisir ces 20 dates, ça a été très très difficile. Ça a été le fruit d'une très longue négociation et discussion avec l'éditeur, les éditions du Lombard. Ce livre est une commande. Les éditions du Lombard savent que j'ai publié différents ouvrages qui portent sur la civilisation médiévale, notamment sur les Templiers et d'autres sujets. L'érotisme au Moyen-Âge, chez Talentier, qui est un ouvrage qui a été traduit en près d'une dizaine de langues, notamment au Japon, en Allemand, etc. Et donc, ils m'ont commandé ce livre, ils m'ont fait rencontrer le dessinateur, Bercovici, et puis il a fallu, l'idée de choisir 20 dates, c'est la mienne, et puis il a fallu sélectionner cette date. Voilà. J'ai voulu que ces dates soient déjà longues, des dates qui, après lesquelles, elles portent sur des événements après lesquels les choses ont évolué. Et j'ai essayé de montrer dans ce livre, dans cet album, qu'il n'y a pas un, mais plusieurs Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est un millénaire. C'est mille ans, ça part conventionnellement du 5e siècle, 476 de notre ère, la déposition du dernier empereur romain, Romulus Augustus, et ça s'achève avec l'invention de l'imprimerie vers 1450, la chute de Constantinople ou la découverte du Nouveau Monde, découverte entre guillemets, puisqu'on sait que les vikings, au moins, eux, avaient déjà été, étaient déjà rendus sur place par parcolons. Voilà. Du 5e au 15e, un millénaire. Ce millénaire, il est extrêmement diversifié. Le Moyen-Âge n'est pas monolithique. Et donc, à travers ces 20 dates, j'ai aussi voulu montrer ça. Montrer, par exemple, que ce qu'on appelle les siècles barbares ou les siècles obscurs, qui sont obscurs surtout parce qu'ils sont mal documentés. C'est notamment le cas du premier chapitre, le baptême de Clovis. On ne connaît pas la date exacte. On sait au moins que ça s'est déroulé à Noël parce que Clovis ne cessait pas de faire campagne avec ses troupes. Et à Noël, c'était la saison froide et donc, ce n'était pas possible. Donc, on est à peu près certain, au moins, de la saison où a lieu le dit baptême. L'année, c'est autre chose. Je l'ai indiqué avec un point d'interrogation. Je me suis basé sur les recherches les plus récentes et on a une fourchette de datation. La renaissance carolingienne, c'est encore toute autre chose. Ce qu'on a appelé la renaissance du XIIe siècle, ce que Georges Duby, grand médiéviste, appelait le beau XIIe siècle, où il y a une embellie climatique, où il y a de grands travaux de défrichage, surtout accomplis par les moines des monastères, où il y a également une période de développement céréalier. On a retrouvé les cadavres de l'époque, que les êtres humains de l'époque avaient une hauteur, une grandeur à peu près semblable à l'un d'autre jour. C'est tout à fait étonnant qu'ils ont rapetissé par la suite. C'est encore une période très différente. C'est celle, par exemple, où est né le roman. Voilà. Avec quelqu'un comme Chrétien de Troyes, je ne vais pas passer à côté. Quelqu'un qui écrivait en langue romane, mais qui est aussi quelqu'un qui a fixé peut-être les règles de ce que nous appelons toujours aujourd'hui le roman. Littérature, pour la première fois au Moyen-Âge, en langue dite vulgaire, c'est-à-dire la langue du peuple, en l'occurrence, Chrétien de Troyes écrivait ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Français, le Français de l'époque. Oui, petite parenthèse, si on avait dit aux gens qui vivaient au Moyen-Âge qu'on les appellerait un jour les Moyen-Âgeux ou les médiévaux, je pense qu'ils nous auraient gardés avec une drôle de tête. C'est une appellation qui est le fait d'un certain nombre de savants intellectuels au XVIe siècle qui ont parlé du médium à épouse, une espèce d'âge moyen qui serait à leurs yeux un long tunnel sombre, obscur entre l'Antiquité gréco-romaine et sa redécouverte par les intellectuels de la Renaissance. Les médiévaux, vous voyez les choses évidemment tout différemment, sont des gens extrêmement créatifs. Voilà, Umberto Eco qui est un grand connaisseur de la civilisation médiévale disait les médiévaux n'aiment pas la nouveauté ils se dissimulent toujours derrière la reprise d'une tradition. Je vais vous donner un exemple très précis je parlais de Chrétien de Troyes quand Chrétien de Troyes écrit son chef-d'oeuvre qui lui est commandité par le comte de Flan qui est un vassal du roi de France et c'est pourquoi il passe commande d'un texte en langue française à Chrétien de Troyes c'est Perceval ou le comte du Graal un ouvrage très mystérieux qui est inachevé que beaucoup de continuateurs vont tenter de terminer après Chrétien de Troyes et bien Chrétien de Troyes dit qu'il se base sur un livre breton que lui aurait prêté son seigneur le comte de Flan en l'occurrence. Ce livre breton n'a jamais été retrouvé et il est bien aussi qu'il n'ait jamais existé et c'est typique de l'état d'esprit médiéval on ne peut pas inventer on ne peut pas créer une nouveauté un philosophe médiéval disait nous sommes des nains assis sur l'épaule de géants il faisait référence en cela à la civilisation antique il y avait un énorme respect pour le Moyen-Âge durant pour la civilisation antique Charlemagne rêve par exemple et Clovis avant lui déjà de renouveler de restaurer l'Empire Romain etc. et donc il y a toujours ce besoin de référer à une tradition et pourtant dit Humberto Eco sont des gens extrêmement créatifs l'invention du roman je mets en scène aussi dans l'album l'invention de la polyphonie c'est une révolution musicale qui a eu lieu à Notre-Dame de Paris avec Perrotin le Grand dont on avait oublié perdu les partitions parce qu'aussi la notation musicale est également une invention médiévale des nœuds j'en parle également dans l'album mais la polyphonie toute notre musique contemporaine moderne etc. classique est un héritage de cette invention médiévale qui consiste à chanter ensemble des mélodies différentes toute la musique antique et la musique du début du Moyen-Âge qu'on appelle le chant grégorien c'était de la monodie voilà et là on a quelque chose de très différent l'architecture dite gothique qu'on appellera comme ça bien longtemps après on ne l'appellera pas comme ça à l'époque elle joue sur des règles proches de celles de la polyphonie c'est-à-dire elle joue sur des poussées des contre-poussées c'est-à-dire la mise en scène je dirais architecturale de mouvements très différents voilà on peut pratiquer une analogie avec la polyphonie et on a pratiqué une analogie aussi à l'époque avec les grandes sommes théologiques d'un Thomas d'Aquin par exemple la neve d'Albert le Grand Thomas d'Aquin dans un grand somme théologique ça procède par questions réponses questions sur les réponses objections aux réponses sur les questions etc c'est un monument qui n'en finit pas et on peut là aussi on les a comparés c'est le moment qui l'invente n'est-ce pas avec les grandes cathédrales gothiques les grandes cathédrales médiévales voilà autre invention médiévale l'université la première la plus ancienne c'est sans doute celle de Bologne l'université de droit où enseignait Humberto Eco d'ailleurs et Humberto Eco termine sa petite phrase en disant voilà il n'aimait pas la nouveauté et pourtant il ne cesse d'innover contrairement peut-être à nous modernes qui prétendons tout le temps trouver des nouveaux alors que nous faisons souvent que nous répéter c'est un petit peu éronique mais ce n'est pas tout à fait faux voilà donc ce que j'ai tenté de faire à travers ces 20 dates et je termine par une date où il a donné beaucoup de filards d'ordre au dessinateur Philippe Bercovitch je peux vous le dire on est entre nous je lui ai demandé de mettre en scène les œuvres de Jérôme Bosch alors Bosch c'est quelqu'un qui est à cheval sur la toute fin du Moyen-Âge il vit pour partie au 15e siècle le dernier siècle médiéval et pour partie au 16e déjà j'ai découvert par exemple ça m'a tout à fait étonnant que l'exact contemporain de Jérôme Bosch au plan des dates et bien c'est Léonard de Vinci or voilà deux hommes qui participent de deux univers mentaux complètement différents leur état d'esprit est complètement différent Bosch est vraiment l'héritier de toute la culture médiévale il montre l'être humain en proie à des forces obscures des forces qui le dépassent il travaille dans le domaine beaucoup du symbolique Léonard de Vinci il met l'homme au centre du monde et on est déjà avec la rationalité avec un ingénieur qui est je dirais participe déjà de la scientificité au sens pré-moderne des choses on est dans un univers différent voilà c'est pour ça que je voulais mettre en scène Bosch tout à la fin je pense qu'il à la fois il résume le côté peut-être très sombre parce qu'il y a des côtés très sombres au Moyen-Âge et notamment un côté très sombre qui a été provoqué on le sait par un cataclysme qui a pris court au XIVe siècle qui démarre en 1348 et qui va voir disparaître un tiers de la population européenne c'est la grande peste c'est à partir de là que l'iconographie médiévale met en scène notamment les danses racabres etc voilà Bosch est un petit peu l'héritier de tout ça et donc j'ai contraint Bercovitch à redessiner certaines œuvres de Bosch qui sont très très complexes mais bon il m'a suivi dans ce travail et je tiens à lui rendre hommage ici ce soir voilà alors on vient de découvrir évidemment l'arrêt un petit peu de l'ouvrage de ce comment que tu as reçu tu connaissais déjà le dessinateur ? alors oui puisque nous avions déjà réalisé un premier album ensemble qui a eu pas mal de succès qui a été publié il y a deux ans qui s'appelle La franc-maçonnerie dévoilée et qui est une traversée de l'histoire de la franc-maçonnerie et là c'est pas avec 20 dates c'est avec 18 personnages d'accord clés voilà Benjamin Franklin et d'autres Mozart alors la question c'est ce que j'ai dit dès le début ce qui m'a fasciné dans l'ouvrage c'est la mimique les traits des personnages comment cela se construit-il ? est-ce que vous avez un travail en commun ? est-ce qu'il se base sur un texte et puis il fait la mise en scène lui-même ? comment se procède-t-on ? alors je dirais qu'en tant que scénariste et dialoguiste mon travail se rapproche très fort d'un scénariste et dialoguiste je veux dire au cinéma ou à la télévision donc je donne un maximum d'indications aux dessinateurs avec qui je travaille j'avais déjà travaillé pour d'autres bandes dessinées moi je suis personnellement depuis mon enfance un inconditionnel de la bande dessinée j'ai été éditeur de bande dessinée aussi chez Casterman et donc je leur donne beaucoup beaucoup d'indications voilà et notamment au sujet des mimiques mais il faut aussi laisser aux dessinateurs une certaine liberté et je pense qu'alors là le travail se rapproche de celui du maître en scène donc il y a une évolution qui doit être oui voilà il faut laisser une autonomie une forme d'indépendance au dessinateur qui doit être proche de celle de l'acteur ou de l'actrice sur le plateau de cinéma ou la scène de théâtre ou le tournage d'une scène télévisée il faut que lui aussi puisse s'exprimer donc c'est vraiment je compare souvent la bande dessinée à une forme d'algérie voilà c'est oui oui c'est une alchimie entre un scénariste dialoguiste et un dessinateur et il faut que la sauce prenne on peut comparer c'est un cocktail aussi il y a différents ingrédients et il faut pouvoir bien tasser le tout pour que ça ça produise un tiers esprit voilà il y a l'esprit du scénariste il y a l'esprit du dessinateur il y a leur savoir-faire à chacun et puis il y a un tiers esprit qui est le produit de leur rencontre c'est pas évident de freiner l'histoire voilà parce que quand tu commences un chapitre oui c'est pas toujours évident pour lui comme pour toi parce que vous embrayez sur quelque chose de cool alors là on se donne des contraintes d'accord voilà donc c'était donné comme contraintes pour chacun des chapitres de travailler sur neuf pages en termes techniques dans le domaine de la bande dessinée on appelle ça des planches d'accord et voilà il y a neuf planches et on ne sort pas de là voilà c'est vraiment c'est comme je dirais un poème dans lequel la forme du sonnet ou quoi elle est imposée et je pense personnellement que la contrainte est souvent productrice paradoxalement de liberté et que donc voilà on part pas dans le vide on se pose un certain nombre de contraintes et elles sont souvent ces contraintes sont créatives quoi je dirais voilà on se casse quelles sont les dates oubliées qui ne sont pas rentrées dans le monde je pense que tu râles vous avez peut-être dû retirer bon alors si elles sont oubliées par définition je ne peux pas t'en parler mais non elles ne sont pas oubliées il y a eu des hésitations sur certains sujets évidemment il y a des choses que mais finalement je pense ici je suis assez satisfait du résultat je lisais ce matin une critique faite par un enseignant français qui dit c'est aussi un album qui peut être lu dans les collèges en France pour enseigner la période médiévale et ça je trouve extraordinaire le fameux slogan d'Hergé de 7 à 77 ans s'il peut s'appliquer à cet album j'en serais extrêmement heureux et donc je pense qu'il peut être lu par des gens très jeunes des adolescents des adultes et leur apporter à chacun quelque chose de différent comme la série Alix faisait dans une autre étoile tout à fait il se fait que j'ai été le dernier éditeur de Jacques Martin chez Casterman j'étais son éditeur ça a été un grand privilège mais moi j'ai été son dernier éditeur de 2000 jusqu'à son décès une dizaine d'années plus tard ça c'était un des plaisirs en tant qu'éditeur de rencontrer des idoles de jeunesse Jacques Martin en était une c'est vrai que la façon dont il a présenté l'antiquité gréco-romaine c'est quelque chose d'extraordinaire puisque c'est un passionné d'histoire je peux vous le dire Jacques Martin et c'est quelqu'un en style la bande dessinée permet cela là par contre il n'y a aucune limite on peut y aller dans les décors même des choses qu'au cinéma on ne pourrait pas se permettre et on peut reproduire des choses en se basant sur de la documentation on arrive à les visualiser de cette façon c'est pour ça que dans l'autre ouvrage sur l'alchimie j'ai tenu à ce qu'il y ait aussi des illustrations en l'occurrence des gravures d'époque ou des photographies voilà ça me paraissait important qu'il y ait un aspect visuel aux choses puisqu'il y a tout un art de l'anluminium de l'illustration alchimique aussi là tu es en prêt évidemment donc je vais passer le micro à Philus Mons le second tournage l'alchimie d'accord alors le deuxième ouvrage d'Arnaud ce n'est pas une chose une situation fréquente d'avoir deux interviewers du même auteur mais l'auteur ici en l'occurrence est très prolifique sort beaucoup de livres et voilà je déteste ce mot prolifique c'est horrible mais ce n'est pas ta faute Philippe je l'ai entendu énormément et ces dernières années c'est vrai que j'ai été très productif je vous rassure je vais me calmer voilà donc j'en ai fait beaucoup mais c'est vrai que par exemple cet album sur le Moyen-Âge c'est un peu la somme de toutes sortes de travaux de recherche que j'avais effectué auparavant voilà j'ai publié plusieurs ouvrages déjà sur les tempiers par exemple je parlais de l'érotisme au Moyen-Âge j'ai publié sur une grande mystique médiévale qui s'appelle l'Ile de Garde de Bingen je lui ai consacré un livre parce qu'elle avait découvert une langue elle a créé la première langue artificielle une langue inconnue voilà l'alchimie ça fait des années que je m'y intéresse donc c'est un peu je dirais je reviens sur des sujets que j'avais déjà explorés dans ce livre alors on sent que tu es passionné d'alchimie effectivement alors pour les non-initiés comment pourrais-tu brièvement définir ce que c'est que l'alchimie voilà une très belle question et à laquelle il est extrêmement complexe de répondre mais j'essaye d'y répondre dans les premières pages du livre je me suis adonné à cet exercice très risqué et je suis parti notamment c'est un comment dire c'est assez banal mais pourquoi pas au fond de l'étymologie du terme aussi alchimie c'est un mot qui vient de l'arabe al c'est l'adjectif défini en arabe le, la comme on l'a dans alcool comme on l'a dans alambic comme on l'a aussi dans le fameux four des alchimistes atanor n'est-ce pas l'atanor c'est le al-tanour le fourneau autrement dit énormément de termes liés à l'alchimie nous viennent de l'arabe et pour cause les occidentaux au moyen âge et ça se passe à la charnière des 12e et 13e siècle ont traduit les traités arabes d'alchimie les alchimistes arabes eux-mêmes parmi lesquels il y a de grands philosophes n'est-ce pas Averroès notamment Al-Ghazali qui lui pratiquent déjà une alchimie de type spiritualiste je dirais et bien eux-mêmes l'ont hérité de la civilisation grecque alexandrine alors il faut savoir qu'en Grèce à Alexandrine à un moment donné après l'occupation des lieux par Alexandre le Grand ce sont des ptolémées des macédoniens des grecs qui vont prendre le pouvoir et donc cette dynastie va se poursuivre et la dernière représentante de cette dynastie elle est très célèbre c'est la fameuse Cléopâtre et après Cléopâtre l'Egypte devient une province romaine c'est dans cette égypte ptolémaïque cette égypte hellénisée que se développe l'alchimie occidentale d'abord à l'origine et c'est de là c'est là que les arabes vont la trouver vont la commenter vont la traduire en arabe et bien on va traduire ça en latin alors une fois qu'on a parlé de l'adjectif défini c'est une chose c'est après que ça devient plus compliqué parce qu'il y a Kimia alors Kimia c'est c'est une double origine sans doute et l'alchimie aime bien les ambivalences les obscurités les hermétismes Kimia c'est à la fois l'origine grecque vous voyez on revient à l'alchimie alexandrine à l'alchimie d'Alexandrie en Grèce hélénisée en Égypte hélénisée pardon Kimia c'est le verbe grec kéo qui veut dire couler qui est en lien avec la fusion la métallurgie voilà c'est l'art de fusionner les métaux mais Kimia c'est aussi en l'encopte la terre noire et cette terre noire c'est l'Égypte mais cette terre noire elle évoque aussi la première partie du grand oeuvre alchimique ce qu'on appelle la nigréto ou l'oeuvre noire à laquelle une romancière belge a consacré un ouvrage extraordinaire n'est-ce pas en 1968 en plein 68 elle publie un best-seller qui s'appelle l'oeuvre noire voilà Marc Gréthiourson Marc Gréthiourson oui tout à fait et donc nous avons là qu'il s'était beaucoup documenté sur le sujet je lui consacre tout un passage de mon livre puisque mon livre part de l'alchimie primitive et va jusqu'à aujourd'hui d'où le titre donc alchimie histoire et actualité oui alors on a donc un premier aperçu de l'histoire mais ce qui est étonnant c'est que l'alchimie dans l'inconscient collectif a vraiment eu sa période d'or on va dire au Moyen-Âge avec des racines dans le monde arabe dans le monde hellénique mais ce n'est pas limité au monde occidental voilà sa période d'or comme c'est bien dit puisque le grand or c'était notamment n'est-ce pas notamment mais pas que transmuter les métaux villes le plomb notamment en métaux nobles l'or voilà mais ce n'est pas que ça mais donc effectivement ça ne se limite pas au monde occidental il y a aussi une alchimie très ancienne en Chine c'est peut-être là qu'elle est la plus ancienne là on remonte vraiment à peut-être des milliers d'années avant notre ère et on en a retrouvé des traces et c'est une alchimie qui est liée au Tao n'est-ce pas à toute cette problématique taoïste et elle recherche c'est très intéressant parce que c'est ce qui va se passer au Moyen-Âge occidental et plus tard en Occident également elle recherche non seulement à transmuter les métaux mais elle recherche aussi l'élixir de longue vie c'est aussi la recherche de médication d'allonger la vie et peut-être même d'obtenir l'immortalité ensuite nous avons en dehors de l'Occident et de la Chine nous avons une troisième alchimie qui s'est développée on le sait en Inde et qui a là encore un lien avec la médecine puisque la médecine ayurvédique notamment certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler a des liens très forts avec l'alchimie mais cette alchimie chinoise comme cette alchimie indienne comme l'alchimie occidentale n'ont peut-être pas eu de contact et de relation entre elles il n'y a peut-être pas d'influence réciproque c'est là que c'est très très étonnant il y a peut-être en différents endroits de la planète des choses qui se sont développées sans qu'on puisse prouver aujourd'hui historiquement qu'il y ait eu de lien mais le fait est que ça se développe dans trois directions différentes à chaque fois la transmutation je dirais le travail sur les métaux la médication la médecine l'alchimie médicale je dirais regardez aujourd'hui en médecine l'alchimie est très très présente parce que l'alchimie ça n'est jamais d'une certaine façon que l'alchimie des anciens et enfin troisième dimension très importante un développement spirituel voilà l'alchimie c'est aussi quelqu'un qui est dans une quête spirituelle alors justement le livre parle de l'alchimie histoire et actualité oui alors l'actualité dans le je vais dire l'inconscient collectif de beaucoup de gens du XXIème siècle l'alchimie c'est le précurseur de l'alchimie de l'alchimie moderne c'est le qui a débuté avec la voisine en gros voilà mais est-ce que l'alchimie vit encore aujourd'hui voilà alors là on parle d'actualité Lavoisier c'est très tard le traité de chimie de Lavoisier qui met fin à l'alchimie c'est 1789 ça ne s'invente pas c'est une révolution et j'ai un petit peu été lire Lavoisier avec beaucoup d'intérêt c'est quelqu'un qui à un moment donné a été nommé ministre des finances n'est-ce pas par la France révolutionnaire et on dit souvent la révolution tue ses enfants il a été accusé de concussion de corruption et il a été guillotiné il était tellement génial voilà tout à fait mais donc c'est très très tard et donc le grand siècle de l'alchimie et bien ce n'est pas la période médiévale contrairement effectivement à une idée reçue que nous avons souvent mais c'est le XVIIe siècle donc c'est vraiment l'avant-dernier siècle et notamment il y a un alchimiste très important ici à Bruxelles qui est médecin qui est chimiste il a sa statue sur la place du Nouveau Marché aux grains il s'appelle Jean-Baptiste Van Ellemont mais en réalité je me suis procuré ses écrits qui ont été publiés de manière posthume à Lyon par son fils qu'il avait appelé François Mercure Van Ellemont qui était en rapport notamment avec un philosophe comme Leibniz qui s'est intéressé aussi à l'alchimie et Van Ellemont c'est quelqu'un qui a fait des inventions les alchimistes n'ont pas cessé de faire des inventions dans leur quête de la transmutation et dans leur quête spirituelle ils font aussi des inventions d'ordre chimique en l'occurrence Van Ellemont a découvert notamment ce qu'on appelle le gaz c'est lui qui a donné le nom au gaz c'est un mot flamand gaz qui l'a dérivé du grec chaos voilà donc la voitié c'est très très tard et donc pour en arriver à répondre à la question après la voitié et bien très curieusement il y a encore de l'alchimie voilà il y a une alchimie au 19ème siècle qu'on a appelée l'hyperchimie et puis il y a une alchimie encore au 20ème siècle pourquoi ? et bien parce que la dimension spirituelle des choses justement dans l'alchimie elle n'est plus présente et donc il y a des gens qui ont trouvé intéressant de continuer cette quête avec cette dimension spirituelle cette dimension spirituelle je pense que ça c'est quelque chose que j'ai voulu vraiment décrire dans ce livre et mon préfacier Claude Gagnon qui est un des meilleurs spécialistes de l'alchimie aujourd'hui c'est un canadien le dit j'ai tenté de montrer dans ce livre que dans la science pré-moderne la science traditionnelle la science médiévale et puis ensuite jusqu'aux lumières jusqu'à la voisille en l'occurrence pour ces canadiennes et bien tout ce qui est d'ordre matériel a aussi une résonance symbolique et une résonance spirituelle voilà et ça c'est très difficile à comprendre pour nous modernes parce que nous avons pris l'habitude de séparer les choses de les différencier de les scinder je vais vous donner un autre exemple et là on repart peut-être dans mon album sur le Moyen-Âge le personnage de Marco Polo j'ai été lire avec beaucoup d'intérêt les écrits de Marco Polo Marco Polo c'est un citoyen ce n'est pas un aristocrate c'est un marchand n'est-ce pas de la république de Venise ou de Gênes je ne sais plus de Gênes qui se retrouve merci beaucoup qui se retrouve en Orient qui se retrouve confronté au grand camp mongole Kanbanique il avait visité Pékin à l'époque il mène une action d'explorateur il est très rationnel il dit par exemple en voyant les rhinocéros à Sumatra c'est ça que nous ici en Occident nous appelons licornes c'est un lien qui paraît très rationnel et voilà mais dans le même temps et bien j'ai découvert avec étonnement en lisant les écrits de Marco Polo ils pensent mener aussi toute une opération spirituelle et religieuse il est en rapport avec le pape et la grande idée du pape à l'époque et de l'occident en général c'est de prendre en tonaille l'islam en faisant alliance avec les mongols et donc ce Marco Polo qui est à la fois quelqu'un de très rationnel qui est un marchand qui est très intéressé notamment par l'argent c'est un homme d'affaires c'est aussi quelqu'un qui donne à sa quête une dimension religieuse et spirituelle et ça c'est tout à fait étonnant et c'est très difficile à apercevoir à comprendre pour nous mais c'est le cas et c'est le cas dans toute la démarche alchimique au Moyen-Âge et même jusqu'au XVIIe siècle voilà alors donc l'alchimie c'est un mélange de chimie de spiritualité entre autres oui simplifié à outrance ce qu'au fil du temps effectivement on a séparé on a le côté purement technique scientifique et puis le côté spirituel est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'il y a une différence entre le Moyen-Âge en général l'époque où se passe la Chine et les temps modernes c'est aussi la proportion qu'il y a entre trois aspects des choses il y a quelque chose qui m'a fort frappé dans le livre c'est qu'à un moment tu dis qu'au Moyen-Âge les sciences étaient censées amener à la philosophie et la philosophie amener à la théologie donc il y avait une espèce de hiérarchie science en dessous philosophie au milieu théologie au dessus est-ce que on peut dire que ces proportions étaient complètement inversées dans les temps modernes où on met la science au dessus suivie de la philosophie et en tout dernier lieu la théologie alors ça c'est aussi une question une fameuse question bon c'est un bon je consacre dans l'album la vérité à l'histoire du Moyen-Âge un chapitre un personnage qui a toute sa place aussi dans l'essai sur l'alchimie c'est Albert Le Grand Albertus Magmus Albert Le Grand est considéré comme un des grands philosophes et théologiens du Moyen-Âge bon moi j'ai fait mes études des études de philosophie c'est le maître de Thomas d'Aquin il a enseigné à Paris il n'est pas exclu par exemple la place Maubert à Paris tire son nom de la place de Maître Albert parce qu'il avait tellement de succès qu'il devait donner cours à l'air libre à ses étudiants il n'y avait pas de place suffisamment dans les auditoires à l'époque et bien on sait bien que Maître Albert il se mêle de théologie c'est l'époque où l'Occident redécouvre Aristote matérialiste rationaliste c'est très controversé et il va prendre la défense notamment à Paris très âgé à plus de 80 ans Maître Albert il va se rendre à Paris prendre la défense de son disciple Thomas d'Aquin puisqu'il y a des thèses de Thomas d'Aquin à l'époque qui sont attaqués par le chancelier de l'université de Paris Ernestan tant pis voilà et donc chez Albert Le Grand on trouve cet aspect de quelqu'un qui s'intéresse aux sciences qui s'intéresse à ce qu'on appelle la magie naturelle et à sa mort on dit il était grand dans la magie très grand dans la philosophie et encore plus grand dans la théologie et effectivement on fait à ce moment là de la philosophie la servante de la théologie mais malgré tout disons que il y a une tentative chez Albert Le Grand comme chez Thomas d'Aquin de son disciple de concilier la foi et la raison c'est quelque chose qui revient à travers le Moyen-Âge voilà et donc il y a la foi une hiérarchie je dirais formelle mais en même temps dans les faits il y a une véritable tentative de conciliation c'est parfois acrobatique c'est parfois de la haute voltige n'est-ce pas ce n'est pas simple c'est pour ça que l'Inquisition veille et intervient et a cherché à condamner par exemple un Thomas d'Aquin ou qu'un Bernard de Clairvaux qui est un grand mystique s'attaque à Abélard qui lui déjà bien auparavant au siècle précédent pense qu'il est utile d'analyser les saintes écritures avec l'outil de la raison c'est quelque chose que Bernard ne supporte pas et il fera attaquer Abélard auprès du Saint-Siège donc voilà c'est souvent assez acrobatique mais en même temps il y a cette tentative à travers toute l'histoire de la philosophie médiévale de conciliation entre la foi et la raison alors que chez les arabes il y avait eu à un moment donné quelque chose beaucoup plus spécieux je dirais qui était la théorie de la double vérité qu'on retrouve chez certains grands philosophes arabes qui disaient il y a une vérité religieuse et il y a aussi une vérité rationnelle scientifique ça c'est quelque chose très très discutable ça s'en souffre on se dit pas voilà d'ailleurs ces philosophes là en islam n'ont pas été très bien reçus c'est pas la théorie de la double vérité non ici c'est plutôt voilà ça date même d'encore avant Thomas d'Aquin et Albert Le Grand ça date d'un grand philosophe du Moyen-Âge encore antérieur Anselme de Cantorberry voilà j'ai étudié le Bronslogium d'Anselme de Cantorberry où il cherche à prouver l'existence de Dieu de manière rationnelle c'est assez extraordinaire c'est un argument l'argument de Saint Anselme sera repris même par d'autres bien plus tard qui vont le triturer le présenter autrement etc. mais enfin c'est toujours le même argument qui revient c'est intéressant d'ailleurs puisque Saint Anselme attaque dans son ouvrage le Fronslogium un moine dont il dit ce moine est un fou c'est l'insensé il l'appelle Gonilon il lui donne un nom et il dit cet insensé ce moine prétend que Dieu n'existe pas donc ce qui veut dire qu'au Moyen-Âge contrairement à ce que pensent certains aujourd'hui il y avait de l'athéisme n'est-ce pas ? ça c'est certain Michel Onfray dans son livre par ailleurs très réussi consacré à son essai sur l'athéisme dit il n'y a pas d'athéisme au Moyen-Âge c'est faux il y en a évidemment on en a la preuve avec le Pronslogium de Saint Anselme et on en a la preuve aussi avec un autre ouvrage que le Moyen-Âge était des trois imposteurs voilà alors c'est un livre qu'on ne trouvera jamais et pour cause parce que je pense qu'il n'existe pas mais c'est un livre qui était fantasmé au Moyen-Âge et qui étaient les trois imposteurs en question ? et bien Moïse Jésus-Christ et Mahomet les trois fondateurs des religions monothéistes voilà ils étaient traités d'escrocs on a fait des recherches sur d'où venait cette idée et elle vient en fait de philosophes musulmans et Pierre est arrivé en Occident et notamment on a un pape qui attaque un empereur germanique qui avait sa cour en Sicile qui est Frédéric II de Ronstoffen qui s'intéressait beaucoup à l'alchimie il a autour de lui des philosophes musulmans juifs et chrétiens et notamment il a un alchimiste Michael Scott qui est aussi un philosophe et il est accusé par le par d'être l'auteur de ce fameux ouvrage qu'on ne trouvera jamais au XVIIIe siècle siècle de la lumière il y a des gens qui vont le publier ce sera un succès d'édition ils vont l'inventer de toutes pièces si vous voulez ce fameux ouvrage au traité des trois imposteurs mais ça prouve que l'idée était là l'idée que les trois fondateurs de religion seraient des imposteurs des escrocs n'est-ce pas cette idée existait au Moyen-Âge elle était là elle était bien là voilà peut-tu nous faire un lien c'est une dernière question avant qu'on pense à l'alchimie des aliments n'est-ce pas peut-tu nous faire un lien entre Manneacompice et l'alchimie voilà alors c'est un des chapitres de l'ouvrage je parle de Manneacompice puisque Manneacompice tout près de la Grande Place n'est-ce pas c'est une petite statuette qu'on connait très bien mais avant le Manneacompice que nous connaissons qui est dû à Duquenois qui était à l'époque un sculpteur célèbre on sait qu'il y avait une statue antérieurement une statue antérieure on ne sait malheureusement pas à quoi elle ressemblait exactement elle était en pierre elle était sans doute usée ce qui fait qu'on a les édiles pousséloirs ont éprouvé le besoin de la renouveler et cette statuette elle a un lien notamment avec certaines cérémonies qui avaient lieu lors de banquets faramineux organisés par le Duc de Bourgogne Philippe le Bon on sait par des relations de ces fameux banquets notamment le banquet du faisan qui avait lieu à Lille et il y avait lors de ces banquets ce qu'on appelait des entremets ces entremets étaient de véritables petits spectacles avec une haute teneur symbolique et on a là un petit personnage n'est-ce pas qui pisse de la rosée au milieu de la table mais ce petit personnage on le retrouve aussi dans un écrit de la toute fin du Moyen-Âge qui s'appelle le... alors là j'ai plus j'ai plus le nom mais c'est un ouvrage initiatique qui nous vient d'Italie et dont on sait que Philippe le Bon et sa cour s'y intéressaient il a un titre oulala c'est Hypnéromachia enfin bon c'est un ouvrage en français on l'appelle le Polyphile voilà il a été traduit sous le nom de Polyphile il a été traduit assez rapidement en français le songe de Polyphile et dans ce songe de Polyphile on trouve ce petit personnage qui pisse n'est-ce pas voilà et il a été traduit avec la chimie la purification il élimine de lui des déchets pour se purifier alors on retrouve ce même petit personnage dans les caissons sculptés d'un hôtel à Bourges l'hôtel des frères l'Allemand et on pense qu'il s'agit de ce caisson sculpté qui représente de nouveau ce même petit personnage qu'il s'agit là d'un caisson à connotation alchimique et effectivement il représente une sorte de purification alors tu parlais des mets et bien un grand réformateur et rénovateur de l'alchimie au 16ème siècle c'est un médecin suisse paracels il va dire la façon dont nous digérons les aliments nous éliminons des scories et les autres se transforment en énergie tout ça procède de l'alchimie et donc paracels c'est quelqu'un qui a dû travailler au laboratoire mais qui s'est dit lui ne croyait pas à la transmutation mais il s'est dit par contre on va pouvoir puiser dans l'alchimie un certain nombre de lois de règles comment dire d'expérience de laboratoire qu'on va pouvoir utiliser au plan médical et notamment il va créer quelque chose qui s'appelle la spagérie et la spagérie aujourd'hui je cite à la fin de mon ouvrage l'entretien que j'ai eu avec un spagériste contemporain qui est d'origine italienne qui est vécu en Belgique et qui travaille pour le moment dans les Alpes de Provence et qui pratique toujours qui fabrique qui produit des élixirs spagériques spagérie c'est un terme inventé par Paracels et qui vient lui aussi du grec qui veut dire extraire et rassembler voilà un mot par exemple qui est très présent dans l'alchimie c'est la quintessence la cinquième essence le fameux cinquième élément Rabelais présente son auteur Alcovribas n'est-ce pas son docteur qui aurait écrit Gargantua comme un extracteur de quintessence voilà la cinquième essence c'est quelque chose qui est recherché par les alchimistes et qui est d'ordre médical qui va permettre l'allongement de la vie alors dernière chose avant de pratiquer l'alchimie à table voilà oui je voulais peut-être je vais peut-être citer une petite phrase de Paracels parce que j'ai un pauvre très bel voilà il déclare en 1530 dans son traité qui s'appelle Paragramum l'alchimiste c'est le boulanger dans la mesure où il cuit le pain le vigneron dans la mesure où il fait le vin le tisserand dans la mesure où il confectionne la toile est alchimiste par conséquent celui qui conduit au terme voulu par la nature ce que celle-ci produit dans l'intérêt des hommes voilà très belle phrase si tu te trouvais pour terminer en face d'un scientifique du 21ème siècle pour qui l'alchimie ça n'est qu'un ramassis de filisterie d'obscurantisme quelque chose limite sectaire des choses comme ça pour le réconcilier avec l'alchimie que lui dirais-tu brièvement je pense que je lui conseillerais de lire mon livre je lui conseillerais je lui conseillerais mais parce que ce livre montre aussi effectivement que l'alchimie ça n'est jamais d'une certaine façon aussi que le travail est extrêmement laborieux et peut-être basé sur certaines idées fausses oui mais où voilà ça peut se discuter n'est-ce pas voilà les alchimistes pensaient notamment qu'il existait une materia prima c'est de là que nous vient l'expression matière première qui permettrait de réunir les choses et leur travail ça n'est jamais que comme le dit ici Paracet d'accélérer le travail de la nature de collaborer au travail de la nature de le cristalliser et peut-être de l'accélérer voilà donc je pense que il peut y avoir là des choses qui peuvent être comprises par un scientifique d'aujourd'hui et notamment la fameuse phrase de Lavoisier enfin qu'on attribue à Lavoisier parce qu'il ne l'a pas dite exactement comme telle mais le sens y était rien ne se perd rien ne se crie tout se transforme c'est une phrase qui elle en tout cas aurait pu être tout à fait acceptable pour un alchimiste certainement et bien merci mon cher Abelot tout ça c'est très intéressant je vais passer le micro à ceux qui ont des questions voilà en fait je oui je vous écoute Isabelle Robert j'avais un oncle qui était alchimiste au Canada à Québec ah oui oui c'est un nom très vite psychanalyste younien qui était déjà venu alchimiste oui 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 et je me demandais si vous êtes intéressé à cette branche au fond de l'alchimie au fond la dernière qui reste à mon avis de l'alchimie occidentale parmi tout voilà et si vous en avez pensé quelque chose voilà j'en parle j'étais assez jeune à l'époque il m'a appelé qui était alchimiste maintenant il est mort donc je ne sais plus voilà j'en parle beaucoup dans le livre parce que Carl Gustavion s'est intéressé de très près à l'alchimie et notamment à un alchimiste d'origine de nos contrées n'est-ce pas Gerhard Dorn qui était malinois qui a achevé sa vie en Allemagne qui a été un des grands promoteurs de l'oeuvre de Paracels à travers toute l'Europe comme Van Elmant est un disciple de Paracels et d'autres et chez Dorn il y a aussi toute une démarche initiatique et spirituelle très très importante et donc Jung a consacré deux ouvrages deux volumes qui s'intitulent Mysterium Conjunctionnis le mystère de la conjonction et c'est aussi l'acte sexuel il y a des gravures alchimiques je les montre ici dans l'ouvrage qui représente l'acte sexuel c'est le mystère de la conjonction de la conjugaison si vous voulez et donc Jung sa thèse c'est après une lecture très attentive d'un certain nombre d'écrits alchimiques il a écrit aussi sa grande somme que j'ai lue alchimie et psychologie durant la seconde guerre mondiale c'est que le processus alchimique se rapproche de ce que lui pense être l'objectif ultime de la psychanalyse mais entendons-nous la psychanalyse Jungienne n'est-ce pas c'est un disciple de Freud qui a fini par entrer en rivalité avec lui et ils ont fini par se discuter voilà mais oui la rivalité c'est un véritable roman aussi un roman noir d'ailleurs mais c'est ce que Jung appelle le processus d'individuation c'est-à-dire ce qui fait que nous allons peut-être arriver à devenir nous-mêmes en tant que à nous l'autre pareil quoi voilà s'individuer et pour lui la recherche alchimique serait comme le pendant au plan d'une recherche matérielle une recherche sur la matière d'un processus psychologique qui est l'individuation c'est quelque chose qui a été très controversé je ne le cache pas je le dis dans le livre mais je pense que la branche de Jung a beaucoup d'intérêt tout à fait je ne dirais pas par contre que c'est la seule forme d'alchimie encore existante aujourd'hui et notamment avec Philippe ici nous venions d'en parler j'ai pu rencontrer quelqu'un qui est un spagériste qui travaille à des élixirs spagériques qui est un disciple de Paracels mais chez qui il y a une dimension spirituelle également mais qui n'est pas celle de la psychanalyse il y en a plusieurs et il y a aussi un alchimiste qui fait beaucoup parler de lui dans les médias aujourd'hui son ouvrage est très intéressant à lire mais je me demande si ça ne participe pas du roman qui s'appelle Patrick Burenstein il est très présent dans les médias et il a écrit un livre qui s'appelle un alchimiste raconte et lui affirme avoir réalisé aujourd'hui la transmutation du plan d'or c'est quelqu'un qui est chimiste de formation donc ce n'est pas inintéressant voilà comment il s'appelle Patrick Burenstein Burenstein oui je me recule bonsoir moi je ne connais pas beaucoup en alchimie donc j'avais juste regardé la définition de l'alchimie en fait sur internet et quand on regarde en fait on voit que c'est toute transformation en or en fait et je voulais savoir pourquoi l'or en fait et alors quand on regarde vraiment j'ai lu beaucoup d'autres choses l'or n'a pas vraiment tout l'intérêt en fait porté à la définition alors voilà c'est une définition extrêmement restrictive et c'est ce qui fait alors contrairement à une idée reçue et je le dis dans le livre l'alchimie n'était pas un art interdit la magie qu'a pratiquée par exemple Albert Le Grand Albert Toussaint il pratiquait la magie ça c'est un art qui n'était pas toléré par l'église par contre l'alchimie n'était pas un art illicite mais il y a un mais parce que un certain nombre d'alchimistes étaient des faussaires c'est pas des gens qui donnaient l'apparence de l'or à des métaux et ça c'est voilà c'est ce qu'on appelle oui je dirais des faussaires ça existe déjà dans l'antiquité l'antiquité la géniale exandrine il y a déjà des faussaires à l'époque on le sait et c'est pour ça qu'un inquisiteur un jésuite n'est-ce pas Martin Del Rio dans ses Disquisitionnels Magica et Enquête sur la magie qui enseigne à Louvain à l'époque où nos pays sont sous la domination en espagnol il dit l'alchimie ne devrait être pratiquée que par des gens qui en ont les moyens des gens très riches et notamment c'est intéressant Martin Del Rio était très proche très ami avec Ernest de Bavière prince évêque de Liège à l'époque dont on sait qu'il pratiquait l'alchimie dans le palais des princes évêques à Liège et il avait autour de lui tout un cercle d'alchimistes paracelsiens et il a eu comme page à Liège n'est-ce pas le maître de Rubens et j'ai retrouvé des écrits de Rubens qui sont voués à la recherche alchimique et j'en fais part j'en ai traduit certains ici dans l'ouvrage c'est très étonnant que Rubens on ne s'y attend pas du tout mais était quelqu'un qui était passionné par cela et il le doit à son maître auto-Vénus qui lui-même avait été un page d'Ernest de Bavière mais donc l'or c'est je dirais c'est une démarche voilà mais il y en a beaucoup d'autres il y a notamment toute la démarche médicale mais c'est ce qui est dommage en fait une restriction de déconition voilà alors il y a beaucoup de choses comme ça en alchimie qui sont très mystérieuses et paradoxales par exemple l'alchimiste le plus célèbre du Moyen-Âge puisque Philippe on parlait de la période médiévale c'est un certain Nicolas Flamel n'est-ce pas mais Nicolas Flamel n'a peut-être jamais pratiqué l'alchimie c'est un personnage historique il était libraire juré à Paris et sans doute que dans son officine on voyait reluire de l'or mais les écrits qu'on lui attribue les écrits alchimiques sont dus peut-être à un auteur du 16e siècle et ça c'est Claude Gagnon mon préfacier qui est donc un spécialiste québécois lui aussi canadien de l'alchimie Claude Gagnon dit sans doute que ces écrits sont dus à un certain Perroal de Vierville qui est quelqu'un qui a été lu par Rabelais notamment Rabelais ce serait apocryphes ce sera des écrits apocryphes oui tout à fait mais c'est très vite le cas il vit au 14e siècle Nicolas Flamel et dès le 15e on dit c'est un alchimiste pourquoi ? parce que quand il est mort il a laissé une certaine fortune il reste à Paris un restaurant qui est une maison fondée par Nicolas Flamel c'est sans doute la plus ancienne maison de Paris c'est d'ailleurs une bonne adresse c'est quoi le lien entre les alchimistes et les géothermistes ? oula alors là je ne veux pas l'embaucher j'avoue que je veux on va passer la nuit les géothermistes ils travaillent la terre les ressources dans la terre le sol le haut la chaleur de la terre c'est notamment les pompes à chaleur des choses comme ça ça fait des pierres des prix canadiens de la terre d'accord qui émènent la chaleur et donc entre l'alchimiste qui va chercher le bienfait des pierres d'une manière presque médicinale et un géothermiste qui va chercher les bienfaits des pierres de manière énergétique et bien écoutez je pense qu'il y a une piste là il y a une piste à développer sinon je pense vraiment tout à fait mais donc j'avoue là mon ignorance sur le fait mais je pense qu'il y a une piste intéressante je crois qu'il faut aller plus loin dans cette recherche c'est intéressant entre le pouvoir des pierres en fait tout à fait oui exactement voilà au Moyen-Âge les pierres ont des vertus magiques dans l'antiquité aussi tout à fait nous sommes d'accord alors il y a encore deux questions prenez-nous oui deux questions tout à fait différentes écoute premièrement pourquoi au Moyen-Âge mettons le XIIe siècle lorsqu'on parlait d'un philosophe ça désignait un alchimiste deuxième question est-ce que les pratiques des alchimistes auraient pu inspirer l'église romaine dans le dogme de la transsubstantiation deux très bonnes questions courtes mais bon je vais essayer de répondre de manière brève également tu as quatre heures deux pages bon d'abord pour ce qui est de la donc la première question c'était les alchimistes se disent philosophes et ils disent qu'ils philosophent avec le feu donc ils se disent philosophes par le feu c'est encore le cas au XVIIe siècle de Van Elmant il signe certains de ses écrits philosophus perignem après qu'il ait été arrêté à Bruxelles par l'inquisition qu'il ait fait un séjour à Londres dont il sortira parce que sa famille avait certaines relations que sa femme était apparentée aux Demérodes et il a pu être comme ça extrait de sa prison oui le feu le feu est un élément central il s'est sûr on parle de l'héritisme ça vient d'être voilà donc le feu est quelque chose de très présent c'est ce qui est utilisé dans l'Atanor je parle notamment de la fameuse gravure de Breguel n'est-ce pas très célèbre qui met en scène l'officine d'un alchimiste et il intitule sa gravure un Breguel alchemiste c'est un jeu de mots tout raté mais aussi alchimiste parce que moi je pense que lui il est un critique de l'alchimie et il y en a plusieurs à l'époque notamment Sébastien Le Brun dans la neve des fous etc et donc il se prétend philosophe par le feu il faut mettre cela je pense en lien avec ce qu'on appelle la philosophia naturalis c'est à dire l'étude des lois de la nature voilà ou encore la magie naturelle et c'est dans ce sens là que Albert Le Grand par exemple se dit magicien et se dit alchimiste il ne le cache pas parce qu'à l'époque ce n'est pas encore il n'y a pas encore de persécution mais c'est le lien et quel est le lien entre les unis et la drogue attendez je vais y arriver partons pas dans toute la direction à la fois mais donc ce mot philosophe ça veut dire une approche de la nature une tentative de comprendre la nature et donc très longtemps la philosophie naturelle ou la magie naturelle c'est en fait ce qu'on appellerait aujourd'hui les sciences naturelles voilà donc ça c'est pour tenter de répondre à la première question la seconde alors c'est dans l'autre sens qu'il faut pour vous répondre c'est dans l'autre sens qu'il faut aller c'est à dire qu'à un moment donné et ça c'est à partir du 15e siècle et puis au 16e les alchimistes vont eux pratiquer un rapport entre la résurrection le rite de la communion et la transubstantiation etc. dans le rite de la communion et le grand oeuvre voilà et ça c'est une relation très audacieuse que l'église récusera donc beaucoup d'alchimistes vont la pratiquer ils vont dire mais au fond qu'est-ce que c'est que la transformation dans l'hostie il y a Dieu qui est présent dans le rituel de la communion mais aussi la résurrection l'être humain qui meurt et qui ressuscite ça fait penser à la nigredo l'oeuvre au noir qui est la partie la plus obscure de l'oeuvre extrêmement laborieuse jusqu'au millième matin puis enfin l'oeuvre rouge et la lumière qui apparaît l'oeuvre au blanc et bien on peut pratiquer une analogie avec la symbolique chrétienne mais c'est quelque chose que l'église là va strictement récuser mais on le trouve dans pas mal de traités d'alchimie au 15ème et au 16ème siècle merci beaucoup voilà je vous en prie je vais encore passer à des choses substantielles quelle est l'idée en fait de faire une bande dessinée avec l'alchimie en fait comment ça vous est venu de faire attention j'ai pas fait une bande dessinée avec l'alchimie la bande dessinée c'est le moyen d'art c'est le moyen d'art et dans la bande dessinée sur le moyen d'art par contre il y a un chapitre consacré à Albert Le Grand qui a pratiqué l'alchimie voilà mais donc c'est pas moi qui ai eu l'idée c'est les éditions du Lombard qui ayant vu que j'ai publié différents ouvrages sur la civilisation médiévale m'ont dit mais pourquoi pas proposer un ouvrage qui propose une traversée de l'ensemble du moyen d'art et à ce moment là j'ai réagi en disant mais oui ça me paraît une bonne idée et pour rendre les choses plus vivantes j'ai proposé 20 dates qui sont 20 jalons 20 événements clés comme je les appelle pour explorer cette période voilà bonjour tu as évoqué tantôt la peste noire oui et ça m'intéresse parce que par exemple on vient de vivre deux années de Covid et après ce que j'ai pu apprendre il a fallu quelques mois pour que cette épidémie se réponde dans le monde oui oui alors que la peste noire je pense ça a pris une dizaine d'années non non ça a été très très rapide c'est venu par par gêne par les bateaux italiens qui avaient à leur bord des rats qui transportaient la peste et ça venait déjà de Chine à l'époque je pensais que ça ne devait pas la route de la soie oui ça a suivi peut-être la route de la soie mais en attendant c'est arrivé par les porcs italiens mais ça s'est répandu comme on traînait de poudre en Europe et donc en quelques années d'après les témoins de l'époque comme d'après les travaux des historiens actuels il y a un tiers de la population européenne qui disparaît et le drame c'est qu'on ne connait pas le pourquoi de la peste et comme l'être humain déteste le vide n'est-ce pas et bien on va essayer de trouver les facteurs et on va attribuer et là je consacre un chapitre à ça donc dans l'album sur le Moyen-Âge c'est le chapitre qui s'intitule 1349 alors vous voyez la peste arrive en 1348 1349 l'année où Bruxelles massacra ses juifs parce qu'on va accuser les juifs et les lépreux d'avoir empoisonné les puits et d'avoir provoqué de cette manière la peste et puis il y a des gens qui vont réfléchir mais c'est trop tard parce qu'on aura massacré les juifs à travers tout l'Occident à l'époque en se disant mais au fond les juifs eux-mêmes ils boivent l'eau des puits ils vont s'empoisonner aussi et enfin bref c'est l'idée qui a été développée à l'époque j'avais une autre question par rapport à Frédéric II de Lenzalum dans le chat oui oui un personnage qui m'a toujours fasciné parce que je me suis dit en fait finalement il aurait très très bien pu faire avancer enfin je me trompe peut-être la renaissance de cette voilà alors lui on a dit de lui notamment un grand historien allemand qui lui a consacré une biographie monumentale a dit de lui c'est un homme de la renaissance égaré au Moyen-Âge voilà mais il était un petit peu seul dans son cas donc c'est difficile de faire avancer les choses tout seul mais voilà l'arabe oui oui tout à fait c'est quelqu'un je le montre dans l'album qui a repris Jérusalem à l'époque de manière en procédant par la négociation par la diplomatie sans coup faire rire c'est tout à fait étonnant mais il était excommunié par le pape détesté par les tantilliers c'est à dire un personnage très mal vu et je l'ai dit le pape lui a attribué l'écriture du fameux traité des trois imposteurs tu parlais aussi des gens qui pourraient éventuellement être ratés au Moyen-Âge mais tu penses pas simplement qu'être ratés au Moyen-Âge étaient d'entre eux ah ben bien sûr que c'est dangereux ah oui tout à fait parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient pensé à eux-mêmes mais qui simplement les chroniqueurs arabes disent quand Frédéric II de Hohenstaufen l'empereur d'Allemagne reprend Jérusalem ils disent c'est très intéressant ils disent manifestement ils ne croyaient pas dans le christianisme cet homme était un matérialiste autrement dit un athée c'est très très clair c'est la façon dont il est perçu à l'époque et par le pape et par les chroniqueurs musulmans voilà mais donc il est bien sûr qu'il y en avait il y a d'autres cas il reste peut-être un livre à écrire sur l'athéisme au Moyen-Âge je terminerai par là je vais rester sur le thème des croisades et poser cette question c'est que ici en Belgique on attribue une grande importance aux croisades vu qu'il y avait Pierre Lhermitte et Godefroy-Gouillon donc à l'école privée etc on nous a râtu les oreilles avec les croisades mais les croisades ont été vraiment quelque chose de très important dans l'histoire du Moyen-Âge ou pas écoutez il y a un très grand médiéviste j'ai cité Georges Dupy tout à l'heure mais il y a un autre très grand médiéviste que j'admire et que je respecte qui s'appelle Jacques Le Goff il a dit le seul fruit des croisades c'est l'abricot c'est la seule chose qui a été ramenée en Occident par les croisades bon c'est exagéré je pense que ça a permis des contacts avec l'islam ceci dit les principaux contacts intellectuels en Espagne en Andalousie islamisés en Andalousie et notamment Pierre le Vénérable contre la volonté de Bernard de Clairvaux a fait traduire le Coran à l'époque par toute une équipe et dans cette équipe il y avait un musulman mais ça s'est fait dans la plus grande discrétion Pierre le Vénérable c'est quand même le maître à l'époque dans des ordres monastiques les plus importants n'est-ce pas les clunisiens Bernard de Clairvaux les clunisiens Bernard de Clairvaux c'est les cisterciens il s'est vraiment fait engueuler par Bernard de Clairvaux pour avoir fait ça on est en pleine croisade toi tu fais traduire le Coran c'est intéressant de voir qu'un des membres de l'équipe qui a traduit le Coran et bien c'est le premier traducteur d'un traité alchimique de l'arabe en latin c'est le premier à avoir permis donc les deux sujets se rejoignent voilà donc c'est vrai que c'est un phénomène en tout cas en Orient il est vu comme quelque chose de peu important les chroniqueurs arabes c'est très très intéressant de me lire sur les croisades ils ont été traduits je les ai lus avec beaucoup beaucoup d'attention parce que je prépare un ouvrage à paraître en septembre sur les templiers précisément donc on va être replongé complètement dans ce sujet après je vais me carrer mais donc pour les chroniqueurs arabes les croisades c'est un phénomène ce n'est pas très important ce n'est pas quelque chose de très important c'est intéressant il se passe des choses bon voilà il y a un héros local qui est Saladin etc mais ce n'est pas fondamental voilà c'est intéressant de voir que par contre les islamistes vont faire tout un choix avec les croisades mais pourquoi ? parce qu'ils vont lire les historiens français du 19ème siècle qui font des croisades d'une épopée extraordinaire et pré-coloniale je veux dire voilà et donc c'est ça qui est paradoxal et étonnant c'est que les musulmans aujourd'hui héritent des écrits notamment français à l'époque n'est-ce pas de la colonisation de l'Algérie etc des historiens français qui au 19ème siècle voient les croisades comme un mouvement mais c'est déjà le colonialisme en marche et les musulmans vont hériter largement de cela c'est un malentendu complet sur les croisades n'est-ce pas ? ça je le pense et quand pour prendre Godefroy de Bouillon par exemple on sait que la jeune Belgique s'est cherchée des refondateurs il en faut toujours la France a fait de Charlemagne que les allemands pensaient être un germanique quelqu'un qui est français n'est-ce pas ? et bien de la même manière ici nous avons fait de Godefroy de Boulogne qui était effectivement possesseur d'une forteresse à Bouillon où il n'a peut-être jamais mis les pieds qu'il avait mis en gage auprès du prince évêque de Liège pour financer la croisade soit c'est un grand tueur de juifs d'ailleurs aussi mais il ne savait pas du tout Godefroy de Bouillon pour lui Bouillon c'est vraiment un petit machin ce n'est pas très important mais il fallait un héros fondateur chaque nation a besoin de héros fondateurs non c'est bien avant il y a un discours extraordinaire lorsque est inauguré à Bruxelles le monument de Godefroy de Boulogne et là on parle des délires incroyables Pierre Lermitte par exemple on n'est pas sûr qu'il soit originaire de nos régions ça c'est une légende Arnaud nous allons atterrir parce que tu vois Thibaut est là de guerre c'est toujours un plaisir de te recevoir merci merci beaucoup bon appétit à tous et je passe le micro Sous-titrage ST' 501